Les écoles, les collèges, les lycées sont fermés depuis le 16 mars. Il y a déjà eu une prolongation de 15 jours, il y en aura peut-être d'autres. Est-ce que vous maintenez une reprise le 4 mai ? Ça n'est qu'un scénario, malheureusement, puisqu'on ne peut être sûr de rien. Vous le savez, on est dépendant évidemment de l'évolution de l'épidémie et de l'analyse des autorités sanitaires. Donc la date va dépendre de cette analyse. Mais l'un des scénarios, c'est le début du mois de mai. Ce seront des vacances « normales » ou est-ce que vous allez essayer peut-être d'en faire des vacances apprenantes ? On parle de ça. Oui, on lance l'opération « vacances apprenantes ». Ça signifie d'une part que les professeurs peuvent donner des devoirs avant le début des vacances pour que les élèves puissent travailler pendant les vacances. De façon modérée d'ailleurs, parce qu'on a vu que les premières semaines, parfois c'était très intense. Donc il faut respecter la notion de vacances. Mais enfin du travail, ça dépend des classes aussi. Il est évident que les élèves de première et de terminale vont avoir plus de travail que les autres. Mais surtout, les vacances apprenantes, c'est aussi l'idée que l'on va donner des cours particuliers à distance aux élèves les plus en difficulté. Et gratuits bien sûr. Parce que pendant les deux premières semaines, il a pu y avoir une accentuation des inégalités sociales due aux contextes familiaux différents des enfants bien sûr. Et les vacances apprenantes, c'est aussi l'idée que l'on va donner des cours particuliers à distance aux élèves les plus en difficulté. Et gratuits bien sûr. Parce que pendant les deux premières semaines, il a pu y avoir une accentuation des inégalités sociales due aux contextes familiaux différents des enfants bien sûr. Et il y a certains élèves que nous ne sommes en train de rattraper que maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne donnaient aucune nouvelle et que nous sommes en train de retrouver par tous les moyens, par la poste, par le téléphone. Et donc à ceux-là, lorsqu'ils sont en difficulté, on va proposer gratuitement de l'aide scolaire grâce à des professeurs volontaires qui seront en contact avec eux, soit par tout petit groupe, soit même individuellement. Je donnerai vraiment le format général dans quelques jours. Je le fais en consultant beaucoup, en écoutant par exemple tout au long de la semaine dernière les organisations syndicales, encore maintenant, en écoutant les fédérations de parents d'élèves. Aujourd'hui, je consulte les lycéens. Je vois les délégués lycéens en visioconférence deux fois dans cette journée d'aujourd'hui. Et c'est à l'issue de toutes ces consultations que je pourrais façonner la solution à laquelle nous arrivons. Mais cette solution, j'ai quelques points de repère pour la définir. Premièrement, assurer qu'il y a bien un baccalauréat cette année, c'est-à-dire que les élèves de terminale ne seront pas lésés. Ils auront bien la possibilité de passer leur diplôme cette année. Deuxièmement, il y aura forcément une part plus ou moins importante de contrôle continue pour tenir compte de la situation très particulière dans laquelle nous sommes. Et troisièmement, c'est une formule qui devra garantir la qualité du diplôme donné. C'est à la croisée de tous ces critères que l'on va trouver la formule que je proposerai dans quelques jours.